C'est vous le cosmonaute ? Oui, monsieur. Quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ses engins ? C'est d'y survivre, monsieur. Combien avez-vous de déviations en cours sur votre site ? Là, maintenant, tout de suite. Si vous n'êtes pas capable de me donner la réponse en moins de 5 minutes, ça veut dire que vous ne pilotez pas vos déviations. Le nombre de déviations en cours et son évolution par mois, c'est l'indicateur clé pour piloter les déviations. Pas le délai moyen de clôture, pas le nombre en fonction de la criticité, mais bel et bien l'encours. Alors pourquoi ? Et bien pour commencer, si vous regardez l'évolution de votre en cours, au cours des mois, vous aurez rapidement une vision de la santé de votre processus de traitement des déviations. S'il est stable, très bien. Vous clôturez autant de déviations que vous n'en ouvrez. Vous maîtrisez globalement la gestion des déviations. S'il diminue, encore mieux. Vous êtes en train de vous améliorer. Et il est fort à parier que le délai de clôture des déviations diminue lui aussi. Si par contre l'encours est à la hausse, attention, alarme ! Si vous voyez que l'encours augmente chaque mois, ça veut dire que l'équipe n'est plus capable de prendre en charge le volume de déviations de votre site. Du coup, il va y avoir de plus en plus de vieilles déviations. Le temps de traitement des déviations va augmenter. Et la qualité des investigations va très probablement se dégrader. Pour essayer, tant bien que mal, de maintenir la libération à flot. Et puis au final, l'équipe va s'épuiser. L'encours, c'est aussi un bon élément pour évaluer l'effectif nécessaire pour prendre en charge les déviations de votre site. Ici, pas de chiffre fixe, car ça dépend du type de produit. L'encours et donc le nombre de personnes nécessaires pour le prendre en charge sera vraiment dépendant de si on est sur un produit de biotechnologie ou sur une forme sèche simple. Tout ça, c'est très lié. Mais c'est une question très importante à se poser, à savoir quel est l'encours acceptable pour votre site en fonction de votre effectif ou alors pour permettre d'ajuster votre effectif. Avant de conclure cette vidéo, sachez que j'ai mis à votre disposition en description de la vidéo un lien pour télécharger un fichier Excel qui vous permettra de rapidement voir l'évolution de votre encours. Pour cela, téléchargez le fichier Excel, puis faites une extraction de vos données dans votre QMS et collez vos données dans le fichier Excel. Vous aurez alors le graphique qui se modélise directement avec l'évolution de votre encours sur les mois passés. Toutes les informations pour l'utilisation du fichier sont présentes dans le fichier. A titre d'exemple, j'ai mis les données extraites chez plusieurs clients pour illustrer ce que vous allez voir. Et c'est malheureux, mais sur tous les sites, on observe que l'encours est à la hausse. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous avez identifié que votre encours est à la hausse ou si vous voulez faire en sorte que votre équipe soit plus efficace dans le traitement des déviations, l'Académie de la qualité efficace peut vous aider. Alors n'hésitez pas à aller voir le lien qui est en description de cette vidéo, vous y trouverez plus d'informations et vous pourrez nous contacter. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page entreprise sur LinkedIn pour être informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, on ne manage bien que ce que l'on mesure bien. A très vite !